La campagne de vaccination se poursuit en Europe. Le Royaume-Uni intensifie son effort pour injecter une dose de rappel à ses habitants, alors que le variant Omicron est majoritaire dans le pays. Dans le même temps, l'exécutif envisage de suivre l'exemple des Etats-Unis et de réduire la période d'isolement pour les personnes testées positives au coronavirus de 7 à 5 jours afin de soulager la pression en entreprise et dans les services publics. Je m'en remettrai évidemment toujours à l'avis des scientifiques sur ce point. Cela contribuerait à atténuer certaines des pressions exercées sur les écoles, sur les effectifs critiques, mais je serai absolument guidé par les conseils des experts. En Espagne également, le variant a dopé les taux de contamination. Selon les derniers chiffres, le pays est désormais passé devant le Royaume-Uni en termes de tests positifs quotidiens. La sixième vague commence à mettre à rude épreuve le système de santé du pays, mais pas seulement. Le secteur privé souffre également du nombre élevé d'arrêts maladie qui se comptent en centaines de milliers ces derniers jours. Rien que cette semaine, 5 ou 6 collègues ont été infectés et c'est impossible de trouver des remplaçants. En Allemagne, les autorités sont prêtes à tout pour convaincre parents et enfants de se faire vacciner. La ville de Cologne a ainsi tout simplement aménagé un Airbus pour faire décoller le taux de vaccination des 5-11 ans. Je pense que c'est une excellente campagne. Pour les enfants, c'est quelque chose de complètement différent que chez le pédiatre et tout est très bien organisé. En Chine également, les autorités ont en quelque sorte le goût de la démesure. Dans le nord de la Chine, la mairie de Tianjin a conseillé dimanche à ses 14 millions d'habitants de rester chez eux pendant qu'elles procédaient à des tests massifs. En cause, une série de caressants, dont plusieurs liés au variant Omicron. Selon les derniers chiffres officiels, le pays n'a enregistré que 100 000 cas, dont 4 600 mortels, depuis le début de l'épidémie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada